L'hôtel de ville de Bastogne, les bâtiments du CPS de Bastogne. Deux bâtiments actuellement conjoints, mais surtout deux institutions en pleine synergie depuis de nombreuses années. Ainsi, suite à une étude datant de 2013, les services logistiques ont été mutualisés entre l'administration communale et le CPS, et les marchés conjoints se sont multipliés. Grâce à la volonté politique du collège, mais aussi à la détermination de deux jeunes directeurs généraux, Kevin Guèbe et Dimitri Collet, la collaboration a donc été favorisée, créant ainsi une nouvelle culture au sein des équipes. Mais surtout, il a été donné au CPS la pleine compétence des affaires sociales, créant ainsi un véritable pôle social au sein de la ville. Tant et si bien qu'aujourd'hui, le CPS de Bastogne prépare un futur déménagement. A quelques mètres de son home, la résidence sans souci. Un nouveau foyer pour le pôle social de la ville donc. Pour son CPS, aux compétences agrandies. Il y a une étude d'optimalisation des services qui a été réalisée sur la commune de Bastogne. Dans les conclusions de cette étude, on voyait que si on avait une gestion plus transversale, plus collective des deux institutions, on pourrait améliorer à la fois le service à la population et aussi faire des économies d'échelle. Tous les services qui sont vraiment en lien avec l'action sociale, tout ça a effectivement été transféré au CPS pour créer vraiment un pôle d'action sociale. Ce n'est pas une volonté de faire du CPS, un pôle unique de décision dans son coin et ça c'est vraiment important. C'est vraiment un travail d'équipe. Je parle d'équipe comme ça au sens d'une commune et d'un CPS, qui sont deux partenaires au centre du terrain. Parce que je trouve que c'est important de garder cette notion d'institution qui ont chacun leur vie, leurs outils nécessaires, mais aussi ce partage des valeurs et des compétences. Un élément important, c'est que l'étude était participative et donc des propositions sont surmontées du personnel. Si maintenant on est dans une autre dynamique où les agents se disent « ok, c'est celle comme une CPS, c'est la même maison » et on travaille dans l'intérêt général. C'est se respecter l'un et l'autre dans cette logique et dans leur rôle, dans leur travail. Si l'un des deux est senti comme disqualifié par rapport à l'autre, je pense que ça ne se passera pas bien, ça ne fonctionnera pas bien. Et respecter aussi les organes dans leur rôle, dans leur conception. C'est-à-dire que la commune, si elle accomplit la compétence au CPS, c'est un respect du CPS, mais il faut que le CPS aversement ait ce respect de « voilà, on s'inscrit dans une logique communale, d'une politique communale, on n'a pas à faire un cavalier seul non plus. On peut garder nos existences et nos conceptions et notre vision tout en travaillant sur le devenir et le futur. Si on veut être moderne, on doit être communiquant, on doit être proche à la fois de nos collaborateurs, de nos membres du personnel, de nos équipes, tout confondu, mais également de la population. Et donc il faut partager les mêmes valeurs. Et la valeur de l'humain et du respect de la personne est pour moi une primauté.